Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour une vidéo commentée sur ce VS Comportance 5 épreuves. Comme d'habitude je vais essayer de vous expliquer comment j'aborde chaque run, mon choix de véhiculer mes options et puis vous donner des petites astuces. Je pensais avoir ma première place plutôt acquise mais Yogi vient de faire un score qui sera proche de ce que je peux faire au max. J'imagine qu'il est peut-être même pas au max donc c'est très impressionnant. Bah écoutez j'ai quand même essayé de faire une petite vidéo commentée si j'arrive à enchaîner un score plutôt correct histoire de vous aider parce que finalement ça reste assez serré et c'est quand même fou de le dire parce que cette équipe là je pense que je l'ai déjà vu en CC donc je pense qu'elle doit faire l'ascenseur certainement entre CC et Ligue 1 et on arrive à les accrocher à moins de 24 heures de la fin du duel et en étant en étant donc 41 je crois que les 41 ne peuvent pas jouer encore parce qu'il y a Prozan qui ne doit pas jouer enfin bon bref certains ne peuvent pas encore jouer donc c'est assez impressionnant eux ils sont quasiment à plein donc voilà c'est bien c'est super alors donc on va commencer par la première donc un time attack alors moi j'ai la chance du coup le nouveau véhicule j'avais beaucoup d'argent et beaucoup de de scraps du coup j'ai pu maxer vraiment toutes les options que j'utilise jusqu'à présent elles sont toutes max du coup ça c'est un gros avantage et sachant que j'ai j'ai aussi tout débloqué donc bon voilà je suis pas à plaindre franchement donc full kangourou donc avec suspension L et atterrissage boosté donc c'est un time attack sur lequel vous pouvez vous entraîner en mode cup donc n'hésitez pas à le faire pour le moment j'ai aussi alors j'ai déjà fait 16 secondes mais une seule fois comme une seule fois aussi en entraînement sinon je suis plus à 17 ou 18 secondes quoi donc je pense que je finirais par être plus régulier à 17 secondes ça va être ça mon objectif de la semaine d'être régulier à 17 secondes au moins il sort de secourer au moins à 7k plus quoi alors c'est parti parce qu'il difficile c'est vraiment c'est les atterrissages boostés quoi à certains endroits particuliers quoi c'est pas mal ouais c'est pas mal alors en fait sur le deuxième atterrissage boosté si je vois que je suis trop court c'est pas mal de mettre un petit coup de suspension au moins comme ça vous prenez bien le creux et après vous remontez petit coup de suspension encore vous remontez voilà après c'est à vous de vous adapter aussi par rapport à c'est un ressenti en fait voilà c'est un ressenti donc 17 secondes c'est pas mal alors la distance donc en montonneige il ya un passage clé pour moi c'est le seul vraiment sa seule difficulté après le reste c'est assez simple vous avez pas mal de vidéos youtube notamment vos copées ou vos cop je sais pas comment ça se prononce qui voilà qui vous aident vraiment à bien passer les passages clés avoir les bonnes trajectoires parce que c'est ça c'est en fait avoir les bonnes trajectoires après effectivement si vous êtes bien équipé c'est encore mieux c'est avec L, Low Fuel et Turbo alors au début j'y vais tranquille parce qu'il y a rien de compliqué en fait vraiment au début c'est là essayez de pas voler trop haut parce que sinon vous perdez du temps en fait tout simplement là voilà là vous allez là et là hop vous accélérez bien voilà là vous mettez là là vous plongez voilà ah merde elle est là la difficulté c'était de la merde ça ouais moi je m'en sors pas mal quand même parce que franchement c'était vraiment de la merde je vous assure c'était c'était vraiment claqué j'ai réussi à bien rattraper la situation on va dire alors hop on essaie de plonger turbo voilà c'est pas mal ouais non c'est pas mal c'est pas mal disons que ouais donc le fameux passage compliqué c'est là où vous avez vraiment les grosses cuvettes c'est ouais c'est assez compliqué franchement j'ai j'ai un peu de mal à ce niveau là après ouais je me suis bien rattrapé ce qui m'a sauvé c'est surtout le déclenche le déclenchement du turbo qui s'est déclenché au bon moment en fait tout simplement et donc ça m'a permis de de bien passer de bien passer la but et et d'arriver à quasi à quasi dica alors ça c'est des preuves clés le welling dans ses trois des portances à 1 le reste max et donc je tombe booster welling et elle ça c'est la compo je pense que tout le monde a pour le moment j'ai passé deux fois donc j'ai fait dica au fait à chaque fois et sinon le reste c'est une catastrophe c'est c'est simple donc on va essayer de se concentrer voilà pas aller trop vite ça sert à rien tranquille parce qu'il faut pas roter le bidon c'est pas mal maintenant là c'est que la concentration franchement le plus dur c'est là j'ai failli me retourner comme une merde là aussi là j'ai failli perdre bah ouais c'est pas mal franchement c'est cool c'est cool c'est cool c'est pas mal du tout donc c'est officiellement la troisième fois que je le réussis voilà sachant qu'on l'avait déjà eu celui-ci notamment avec le camion je pense aussi avec le monster trunk et je sais que j'avais réussi très très peu de fois je crois deux ou trois fois sur toute la semaine de vs et donc là c'est la troisième fois que j'ai réussi sur ce premier sur cette première confrontation donc assez de bon augure pour la suite voilà tout simplement après alors en c4 du coup pareil comme je vous ai dit j'ai pas mal économisé et du coup je m'en suis beaucoup servi là j'ai dépensé sans compter comme dirait un célèbre acteur de jurassic park donc du coup ça fait l pneu hiver et wedding booster alors je sais que je peux m'améliorer sur cette c4 parce que franchement vraiment c'est pas c'est pas ouf faut essayer d'utiliser aussi apple wedding le plus possible c'est important ah putain la pute là j'ai fait de la merde ça arrive malheureusement j'ai j'ai chié dans la colle comme on dit après c'est pas c'est pas horrible enfin c'est pas horrible non ça fait chier parce que c'est un peu de la merde en fait je pense que déjà de base j'avais de quoi faire mieux parce que j'ai déjà fait moi j'ai déjà fait 34 35 secondes donc je pouvais même améliorer mon score certainement donc voilà après pour la vidéo ouais je suis désolé du coup pour la vidéo commenté c'était pas top voilà après en soi si j'avais pas raté ce passage où j'ai dû redescendre un petit peu bah j'aurais certainement pu faire un peu mieux je pense mais bon après je suis pas encore je me suis pas encore assez familiarisé avec cette c4 je pense après voilà bon alors le contrairement de la c5 scooter c'est extrêmement répétable voilà je suis entre 19 et 22 secondes voilà c'est à peu près ça donc avec suspension atterrissage boosté et carburant boosté et surtout je la finis à chaque fois c'est surtout ça voilà voilà tac ensuite là voilà merde j'ai pas réussi à bien le après voilà ça ça va quand même faire voilà ça fait 41 cas enfin quasiment 42 ouais quasiment 40 42 cas donc c'est pas mal voilà c'est pas mal donc c'est mon troisième 44 40 cas plus donc en 24 heures donc c'est ouais c'est bon augure pour la suite écoutez j'espère quand même que cette petite vidéo pourra vous être utile je vous souhaite par conséquent un bon visionnage une bonne écoute et puis je vous dis à bientôt et une bonne fin de journée les amis ciao ciao